Je lance là, voilà. Déjà le début ? C'est parti, c'est parti. Bon, ben dis bonjour. Bonjour. On est réunis pour la suite de l'étude de la semaine dernière qui parle de l'infinité de Dieu. Tiens, c'est pour ça. Donc, on ne fait pas gros de résumé, j'en fais pas gros de résumé parce qu'il y a la vidéo sur le site de l'Église, sur le forum de l'Église. Donc, du coup, ceux qui veulent savoir de quoi on a parlé au début, avec plus de précision, il faudra aller voir la vidéo. Tout le monde a son petit café chez nous ? Tout le monde a son petit café ? Tant que tu n'as pas, on ne peut pas commencer. Allez, on se dépêche. Mais moi, je n'en veux pas. On ne veut pas ? Bon, on rentre chez nous. Parce qu'ils ne veulent pas d'un tas de café. Ça commence bien. Alors, pour la dernière fois, on a parlé de l'infinité de Dieu. Donc, on avait vu par rapport à Matthieu 19-26, qui disait qu'à Dieu, oui, mais aux hommes, non. Non. Voilà. Donc, tout est possible à Dieu, mais pas... On avait vu la perfection de Dieu, combien Dieu était parfait. Donc, on avait vu qu'il y avait une bonne raison pour laquelle on peut être sûr que Dieu est parfait. En fait, on doit savoir que Dieu est parfait. C'est Jean 17-3, où Jésus nous rappelle que Dieu est parfait et que la connaissance de Dieu, c'est la vie éternelle. On a vu aussi les quatre attributs de l'infinité de Dieu, son omniprésence, c'est-à-dire, peut-être qu'il est présent partout. J'en donne quelques versets qu'on pourrait relire. 1 Timothée 2, verset 8, psaume 139, verset 1 à 12, et hébreu 13, verset 5 et 6. On a vu aussi l'omniscience de Dieu, c'est-à-dire que Dieu, c'est tout. Une science qui est infinie et qu'on n'atteindra jamais, sauf quand on sera auprès de lui. Et encore, je ne sais pas, si on peut dire à tout, peut-être. Enfin, je pense, parce que Paul dit qu'on connaîtra tout parfaitement. Ça, c'est 1 Corinthiens 13, 12. Et aussi le psaume 139, on vient pour verset 1 à 4. Ensuite, on a vu l'omnipotence de Dieu, c'est-à-dire que Dieu peut tout. On en a parlé tout à l'heure. On peut voir en Matthieu 19, 26, que Dieu peut tout, sa puissance n'a pas de limite. On le voit dans Daniel 4, 5, où même un roi païen, je crois que c'était d'Abucononosor, qui est amené à reconnaître la toute-puissance de l'Éternel. Même les insurconcis, à l'époque, reconnaissaient ça. Jérémie 32, 17 aussi, on voit la toute-puissance de Dieu. Et dans le Nouveau Testament, on a vu que la démonstration suprême de sa puissance, c'est la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Et aujourd'hui, on voit que c'est ça par sa toute-puissance créatrice qu'il accomplit la nouvelle création, qui consiste à nous ressusciter avec Jésus pour constituer son Église. Après, on a vu l'éternité de Dieu, que Dieu existe depuis toujours et qu'il a tout créé. Ça, on voit qu'il a tout créé dans Genèse 1, verset 1. Après, on a vu Jean 1, verset 3. Et on s'était dit aussi que si le temps existait, même ça, même le temps, Dieu l'a créé. Il n'y a vraiment rien qui échappe à cette règle. Et on s'était posé la question, du coup, en lisant le psaume 90, verset 1 et 2, comme Moïse glorifiait l'Éternel, est-ce que nous aussi, on ne doit pas glorifier ce Dieu tout-puissant ? Et on n'a répondu pas, oui, on doit le glorifier. C'est pour ça qu'on a été. Alors, on part au lire, Matthieu 19 et 6. Si il y a quelqu'un qui veut le lire, ça va permettre de laisser chériter. Jésus les regarda, donc les disciples, et leur dit, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Ça, c'est l'un des versets principaux à apprendre pour cette attitude. Le psaume 90, verset 2 aussi. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde d'éternité en éternité, tu es Dieu. Après, on va voir Matthieu 28, 20. Ça, c'est l'un des versets qui rappellent ce qu'on a vu à l'article. Allez, Elisabeth ! Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai tout escrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà. Donc, on a l'éternel, on a l'éternel tout le temps. On a Proverbe 15, 3 aussi. Proverbe 15, 3. C'est après l'oposome. Les yeux de l'éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. Voilà, donc Dieu voit tout aussi. On ne peut pas échapper à son regard. Non. Un jour, il y avait une copine qui me dit... Est-ce que j'étais dans le péché de gourmandise avec le Nutella ? Je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Oui, ça te concerne aussi. Elle me dit... Tu crois que parce qu'il y a le plafond, Dieu ne te voit pas ? J'ai fini mon peau de Nutella et je me suis raconté une vraie éternel. Je n'ai plus conscience. Ben voilà. On dit qu'il est compliquable. Je ne vois pas du tout à quoi tu fais allusion. Alors, on va lire l'opsaume 139. On va lire l'opsaume 139 et on va essayer de réfléchir à quels sont les attributs infinis de Dieu dans ce psaume. Et on va aussi essayer de trouver quelles sont les attitudes de l'adorateur qui y correspondent. Tout le monde a l'opsaume 139. Je commençais dans l'enlire une partie et puis on se répartit. Alors, au chef de cœur psaume de David Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assied et quand je me lève. Tu comprends de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà éternel tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. Une telle science est trop merveilleuse pour moi, trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irais-je loin de ton esprit et où fuirais-je loin de ta face ? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Tu comprends la suite ? Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissée dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret tissé dans les profondeurs de la terre. Poursuivant. Attends. Je n'étais encore qu'une masse informe mais tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'un seul d'entre eux n'existe. que tes pensées aux dieux me semblent impénétrables, que leur nombre est grand. Comment les compter ? Elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je me réveille et je suis encore avec toi. Ô Dieu, si seulement tu faisais mourir le méchant. Hommes sanguinaires, éloignez-vous de moi. Ils parlent de toi pour appuyer leurs projets criminels. Ils utilisent ton nom pour mentir. Eux, tes ennemis. C'est la blatte. Appel au chocolat. Ah, merci. À toi de dire. Éternel, n'aurai-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi. Je les hais, je les hais d'une parfaite haine. Ils sont pour moi des ennemis. Sende-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternel. De l'éternité. Une éternité, par exemple. Bon, là, on voit à la fin verset 22, verset 22, verset 21. Là, David, il est parti un petit peu djihadiste, quand même. Mais c'est un homme, forcément. Des fois, il n'est pas toujours... Ça aurait été une femme, ça n'aurait pas été pareil. Ouais, ça aurait été une femme, elle aurait dit je vais leur faire des gâteaux. En faisant. Pour leur. c'est pas comme ça qu'il va être converti. Alors, qu'est-ce que... qu'est-ce qu'on peut trouver comme attribut infini de Dieu là-dedans ? Déjà au départ, dans la première partie. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme infini, comme caractéristique de l'infinité de Dieu ? Déjà dans le... des versets 1 à... verset 1 à 4. C'est l'omni-science ? Oui, c'est l'omni-science. C'est l'omni-science. C'est l'omni-science. En première partie, on voit que l'éternel, c'est tout de l'homme. Oui, c'est tout de l'homme. c'est tout de l'omni-science. Et puis, le psalmiste dit que la science de Dieu est trop élevée pour que lui, il puisse le comprendre. Donc, il s'humilie devant Dieu. C'est important, ce qu'on sait dans la parole de Dieu, que Dieu dit qu'il résiste aux orgueilleux. Donc, il faut bien prendre conscience que lui, c'est tout. Et que nous... Ben non. C'est peu de choses. C'est peu de choses. Alors après, il y a la deuxième partie du verset 5 peut-être au verset 12. Vous pensez qu'on peut en dégager au niveau du caractère de l'infinité et à la fois aussi de la position dans laquelle se met l'omni-présent. C'est ça. Et David, par rapport à ça, la disposition de comment, en fait ? Vagy. Il est conscient de ne pas pouvoir échapper au regard de Dieu. C'est ça. Il est partout et David, en fait, reconnaît simplement qu'il ne peut pas se cacher des dieux. Il ne peut pas manger son Nutella en cachette. C'est pas possible. Oui, bon, c'est vrai, j'ai compris. Non, mais on ne parle pas. Il est caché. Si tu te prends pour toi, c'est que tu as quelque chose à te reprocher. L'Esprit Saint te convain de... Oui, mais c'était la copine qui t'a dit que... L'Esprit Saint ou moi. C'est Mme Nutella. C'est Mme Nutella. On ne se dise pas que c'est une étude publicitaire. Je ne vous en ai pas sponsorisé par Nutella. Pas que c'est une idée. La troisième partie qui va du verset 15, non, même du verset 13 jusqu'au verset 16, je pense. Ça va l'inclus. Là, dans cette troisième partie, on voit que Dieu a créé l'homme si parfaitement que le psalmiste déclare être une créature merveilleuse. Comme toutes les œuvres de Dieu. Il n'y a pas une œuvre de Dieu qui n'est pas merveilleuse. Elles le sont toutes. Même dans la diversité. C'est une diversité étonnante. Alors, ce n'est pas une caractéristique de son infinité, ça. Mais il a créé les choses hors du temps. Avant que les jours de cette chose existent. et ces pensées, elles sont infinies et on ne peut pas les compter. Là encore, le psalmiste reconnaît son incapacité à saisir les pensées de Dieu et que Dieu est toujours près de lui. au final, dans les versets 23 et verset 24, il réclame à Dieu de le guider car il sait que rien ne peut être aussi bon pour lui. Que les conseils de Dieu qui peuvent être bons pour chacun de nous. Alors, quel réconfort on peut tirer de l'enseignement sur l'infinité de Dieu ? On a un bon. Oui, aussi. On sait que si on ne peut être pas Dieu lui, il est partout et avant que nous allions quelque part, il a préparé le terrain pour nous. Aussi, nous savons je n'ai pas moi, là. J'ai écrit là, ça. Je suis aussi peut-être qui roulent. J'en suis là. Ah oui, aussi nous savons qu'il nous entoure. Oui. Par devant et par derrière, il est tout autour de nous. Comme dit le chant, je ne sais plus c'est comment. Non, 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 tout autour de nous. Tu vas voir ? Ah oui, si, si. Tu fais quoi ? Je ne me rappelle plus. Belle l'air, belle l'air. En haut, en bas, j'en connais rien, je ne suis pas sûre que ça se fasse le même que toi. C'est toi ? Ah oui, mais tu ne me rappelle plus. C'est dommage, je n'aimerais plus le faire. Ça aura agrémenté ta gauche. Je ne m'en rappelle plus. Enfin, je ne me demande, je vais... C'est celle qui a fait le chant, je vais la voir ce week-end. Si il y en a qui... Je crois que tu leur demandes. Celle qui a fait le chant, je vais la voir ce week-end. Ah oui ? Tout ça ? C'est... Annichi, c'est Christelle Collant. Ah, c'est elle qui a fait le chant ? Je ne sais pas, elle en fait un ou il m'est dit en haut, en bas, en haut, en haut, en haut, en haut. C'est dansant ? Ah oui, oui, oui. Ah oui, d'accord, super. Et bien, si tu trouves... Si elle peut te donner le lien ou quoi, il faudra le poster sous la vidéo. C'est bien. Si jamais tu vas sur le site, ou alors tu te l'envoies... Oui, 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 là. Voilà. L'informatique. Et bien, sinon... Ah, voilà. Sinon, tu nous le donnes et puis... Tu nous le tireras. Et puis, sinon, on essaiera de taper et on mettra le son. C'est-à-dire. Je ne sais pas. Je ne me rappelle plus. Si il y en a qui connaissent des chants comme ça, vous les mettez en commentaire sur la vidéo. Ce sera sympa. Ça nous fera plaisir. Là, il t'ouvre. Donc, par devant, par derrière, il est donné un tout autour de nous. Donc, aussi... Quoi ? Avec nous ? Aussi, il connaît tout de nous. Nos limites et nos faiblesses. Et il sait aussi nos pensées. S'il voit que les motivations de notre cœur... Il voit les motivations de notre cœur, pardon. Et c'est pour ça que si des hommes veulent bloquer ce que nous voulons faire par amour pour lui et notre prochain, lui, il nous justifiera et il nous ouvrira les portes que d'autres voulaient nous fermer. Nous fermer, oui. Ça, c'est le témoignage qu'a donné comment elle s'appelle cette dame américaine. On a regardé le DVD. Teresa Collant. Teresa Collant. Elle est venue faire le week-end des femmes événementiel. Ah oui. On a récupéré la DVD qu'on nous a prêté. On a vu ça quand elle est arrivée. On a dit ça quand elle est arrivée. On t'a pas embauchée. On a embauché ton mari. Donc, bouge pas, on restera tranquille. Mais, en fait, elle s'est mise en prière. Non seulement, bouge pas, mais rentre chez toi. Oui. Mais elle s'est mise en prière et Dieu l'a utilisée puisque... Oui, voilà. On fait les séminaires et les fermes partout dans mon nom. Donc, voir à Dieu, c'est un exemple, en fait, et c'est pour ça que je tenais le site. Je suis encore par là où j'en étais. Bien. Des petits croix. Oui. Génial. Non, mais ce problème, c'est que si je m'en sers 50 fois du message, après, il y aura des croix partout. Ferme les croix. Et en paquet. Tu m'accueillis. Ah, la conscience sérieuse. Je m'accueillis. Alors. C'est sérieux, la conscience. Donc, s'il voit des sérieux aujourd'hui que... Quoi ? Des sérieux aujourd'hui qui ? Qui était ? Qui était ? Qui était ? Nous, on est sérieux aujourd'hui. On est sérieuses aujourd'hui. Ah, oui. Très super. Eh bien, oui. Comme d'habitude, quoi. Non, mais... Mais elle a un film, la fille. Je m'en sers. Tu veux pas, tu m'en pas fait ? Non, non, je veux continuer. Parce qu'on n'a pas fini. Non, parce qu'il y a... Il y a gros à lire après encore. Il y a gros à lire après encore. Non, non, non. Si, si, si. Alors. Je m'en dis. Pas là. Oui, alors. Si des hommes veulent bloquer ce que nous voulons faire par amour pour lui et notre prochain lui, il nous justifiera il nous justifiera et il nous ouvrira les portes que d'autres voulaient nous fermer. Et d'ailleurs, il les abattra. Les portes, pas les gens. Non, non, non. Seigneur Kramlé, pas de sachets de nous. Non, non. C'est les portes. Ils voudront fermer et ils n'auront plus de portes. Peu à plus. Non. C'est-à-dire que leur bouche sera enfermée. Aussi, il peut tout. Nous, non. Oui, nous avons humainement des limites. Oui. Mais en lui, nous déclarons que nous n'en avons plus. Voilà. Sinon, ce n'est pas la peine par exemple que moi je me marie. C'est pour dire à ma femme « Ouais, j'ai mes limites ! » Quand il y a quelque chose qui ne va pas, c'est rien. Je ne serai jamais comme ça. Là, tu vois, il y a de l'eau bouillante dedans. C'est pour ça que Dieu, c'est pour ça qu'en crise, je n'ai pas d'imites. Il ne faut pas me faire ébouillanter. On se retrouve dans les âneries. Il y a vie sur ça. Il ne faut pas... Il ne faut pas me faire rire quand je suis dans la bouche. Il ne faut pas... Surtout que c'est moi en face que je me suis gentil. Tant qu'on est dans la volonté de Dieu, on n'a pas d'imites. On peut tout supporter. On peut... Parce que des fois, comme moi, pour moi, tout va bien. C'est facile. La vie est facile. On peut tout supporter. On peut être patient. Avec sa femme. Notre patience n'a pas de limites. Non, non, mais moi, tout va bien à ce niveau-là. Même avec ma fille, tout va bien. C'est des chants. Mais quoi ? En lui, nous déclarons que nous n'avons plus de limites. Voilà. Parce qu'on reste dans sa présence. Dieu est un amour infini pour nous. Et donc, notre amour et notre patience sont illimités. Et ça sera normal si nous nous confions en lui. En lui. on va voir Jérémie 32, 17. Alors, justement, on se pose la question. Dieu est-il limité par quoi que ce soit ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut limiter Dieu ? Alors, on va voir ça. Jérémie 32, 17. Tu ne crois pas ? Jérémie 32, 17. Bon, ben, écoute, si tu ne crois pas, on va vérifier. La droite de notre limite Je dirais quand même, enfin, c'est un point de vue personnel, qu'il a une limite. Peut-être, quelqu'un qui a une. Une limite qu'il s'est auto-imposée, c'est notre libre-aroute. Ah, ben, voilà. Il ne va pas au-delà de notre libre-aroute. Mais il s'est imposé. Mais il pourrait. Mais sinon, est-ce qu'il y a quelque chose qu'il n'a pas choisi et ça lui est imposé par quelqu'un de l'autre ? Ah, ça, non. Ou... Non, 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 non. Hein ? Ce serait difficilement... Bien sûr. Alors, Jérémie 32, 17. C'est fini. Moi, je ne suis pas venu dans le progrès. Je ne vais pas vous croire. Ah, Seigneur éternel, voici, tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. Donc, il crée en illimité. Il y a un réseau mieux que Bougouille ou SFR. C'est rigolo, à côté. Rien n'est étonnant de sa part. Ce n'est pas la peine de dire « Ouah, je suis étonné ». Pourtant, il peut dire « Ouah, je suis émerveillé ». Mais étonné, Dieu peut tout faire. Mais pourtant, des fois, on est étonné. On est étonné. Alors, psaume 115, verset 3. Il vaut mieux qu'on soit étonné plutôt que blaser, quand même. Parce que blaser avec lui dans nos vies, ça craint. Oui, ça craint. Pour donner envie de sa autre, ça peut valoir. Oui, d'être... On va revenir ce que j'ai l'impression. T'as dit quoi, sinon ? Au psaume 115, verset 3. 115, verset 3. Verset 3. Pardon. 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 Respire, Elisabeth, respire. Pourquoi les nations vivent-elles ou donc est leur Dieu ? Je ne sais pas les trois, c'est les deux. Non, c'est bon, vas-y. Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut, il fait tout ce qu'il veut. Leur zin-dox, il continue, non ? Non, c'est bon. Il fait tout ce qu'il veut. Voilà, donc il n'y a de limites que selon sa volonté. Comme tu disais tout à l'heure, s'il veut s'imposer une limite, on n'a pas à nous obliger à faire quelque chose, il s'impose cette limite-là lui-même. Comme quand il est venu sur Terre sur la forme de Jésus-Christ, la corde de Jésus, il s'est imposé des limites. Il a choisi volontairement d'oublier certaines choses. Quand il dit je ne sais pas ni le jour ni l'heure, mais le seul le Père sait, ou là, c'est quelque chose qu'il a choisi d'oublier volontairement. Mais sinon, il sait toute chose. Quoi d'autre ? Hébreu 6, verset 18. Hébreu 6, verset 18. Hébreu 6, verset 18. Hébreu 6, verset 18. Ainsi, par deux actes irrévocables, dans lesquels il est impossible que Dieu mente, nous sommes puissamment encouragés, nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qu'il nous était proposée. Alors les deux actes, c'est le serment et la promesse. Des choses qu'il a fait à Abraham, aux patrieurs. Donc, il est le refuge de tous et sans limites. C'est-à-dire que on rentre tous, il y a la place. On est tous invités. Seulement, est-ce qu'on va tous vouloir venir ? On va dire j'ai Aquaponey, j'ai Sky Ping-Pong, je ne sais pas quoi. Ou Aquaping-Pong et Sky Poney, c'est par exemple. De Timothée, de 13. Tu as déjà essayé pour avoir un ping-pong ? D'accord ? Tu as fait le choc. Tu fiches et tout. Ça rentre mal. De Timothée, de 13. Je serais assez curieuse d'essayer le Sky Poney. Ah, c'est très bien, je suis à ce qu'on en est vraiment. De Timothée, de 13. De Timothée, parce qu'on va faire ça. on va filmer tout ça. Maman, c'est fini. Si nos hommes sont fidèles, lui reste fidèle. Excuse-moi, je t'ai brûlé la priorité. Attends, je n'ai rien compris dans le mesure. Si, vas-y. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle car il ne peut pas se renier lui-même. Donc, on sait que le peuple d'Israël a toujours eu des problèmes de fidélité et nous, on n'est pas mieux que la parole de Dieu nous dit bien qu'on ne doit pas se considérer mieux que et on est appelé même à nous ou à nous collir pour voir à quel point on est nus et pauvres. donc, reconnaissons qu'on est souvent infidèles dans la journée, on pense à d'autres choses qu'à notre Dieu, on pense à mettre notre confiance en d'autres choses, en notre argent, en nos propres forces. Mais lui, il est toujours fidèle, il n'est pas comme nous, il est vraiment différent. et j'encourage ceux qui ont envie de lire à lire le prophète, il s'appelle déjà celui qui a dû épouser une prostituée, une osée, pour montrer à quel point Dieu est un Dieu fidèle, Dieu lui a demandé de faire la même chose sur terre. Donc, les attributs de Dieu nous dépassent, mais dans quelle mesure est-ce qu'il est bon de les étudier ? Est-ce que c'est bon de les étudier ? Mais en fait, dans la mesure où cela fait grandir notre foi et notre confiance en lui, mais nous devons faire attention de ne pas les méditer au point de nous perdre dans des conjectures sans que ni tête. Parce que des fois, en moyennant, ils vont réfléchir, ils vont tomber comme les juifs dans la Kabbalah, ils appellent. Et là, ils vont se perdre dans des choses qui sont sans que ni tête et qui ne rapportent rien. Mais, l'important pour nous, c'est de savoir qu'on peut avoir confiance en Dieu parce qu'il est tout-puissant, il est éternel, il est infime, il est partout. Et il prépare notre chemin. comment appliquer dans notre vie l'omnipotence et l'omniscience de Dieu ? Alors, comment appliquer l'omniprésence de Dieu dès le moment ? L'omniprésence ? Oui, l'omniprésence. Vous parlez ? tout à fait. Regarde le plus dans le moins. Vous avez une idée ? je vais lui parler, l'intégrer à toutes nos actions. Le prier. C'est ça. On peut même lui faire des bisous, c'est bon. Oui, c'est notre présent. C'est notre présent. Et ça, ça me fait penser à Moury Kody qui est toujours, quand elle fait un enseignement, elle est toujours, donc elle te dit son petit truc qu'elle a préparé en plein milieu, elle s'arrête. d'accord, maintenant. Oui, oui, oui. La conscience, la omniprésence de Dieu tout le temps. C'est comme ça qu'on doit être. Oui, il faut que on va falloir qu'on rachète du sucre. La tête de tout le temps. l'intention. C'est un fantasme. Vous avez entendu ? Amenez-nous du sucre ! Et ça, c'est un fantasme. Parce que pour l'étude biblique, c'est un fantasme. On y a une biblique sans sucre, c'est pas possible. C'est pas possible. Il y a encore une autre loi ? Alors, oui, donc on me disait, avoir conscience qu'il est là à la fois pour nous protéger, nous guider et aussi observer quel choix nous faisons. Nos actions, nos paroles, il est non seulement autour de nous, mais en nous. Amen. Oui. Ne savons-nous pas que nous sommes le Temple du Saint-Esprit ? Alors, ne l'adressons pas. Alors, comment est-ce qu'on peut aussi appliquer son omnipotence dans nos vies ? Appliquer la connaissance de son omnipotence dans nos vies. Ça, ça veut dire qu'on a dit qu'il peut tourner en omnipotence. En lui faisant ce silence, si nous lui demandons quelque chose selon sa volonté, on sait qu'on l'a déjà, quoi. Si on demande selon sa volonté. Voilà. Ah oui. Évidemment, si je lui demande, je crois, moi, une Mercedes, une Porsche, bon, ça, c'est... Oui, avec chauffeur. Avec chauffeur. Le bar. Oui, voilà. Une limousine. Oui. Non, là, c'est raté. Non, c'est raté. Non, mais j'ai pas la voiture. C'est pas bien. Oui, 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 il est obligatoire. si j'ai pris mon voiture. Alors, Dieu peut tout. En plus, t'as le chauffeur avec. Quand même. Donc, Dieu peut tout. Et si une route est bloquée, je sais pas, on va voir de voiture, et bien, nous devons... Nous devons quoi ? Je sais plus ce que j'ai écrit. Il peut tout. Oui, donc, si une route est bloquée devant nous, devant nous, devant tous nos efforts, confions-lui cela. Si c'est sa volonté, comme tu disais, Nicole, il ouvrira la voie, maintenant, ou plus tard. Sinon, changeons de route. Mais, en attendant sa réponse, ne restons pas voisifs. Continuons notre chemin avec lui. Il veut peut-être nous mener ailleurs. L'omniscience. Comment est-ce qu'on peut appliquer l'omniscience de Dieu, le fait qu'il sait tout dans nos vies ? À quoi ça peut nous servir de savoir ça ? Il sait tout mieux que nous, donc on peut lui faire confiance. Même si on est complètement dans le brouillard, il n'est jamais dans le brouillard. Il sait tout. Il sait ce qu'on va faire. Il sait ce qu'on ne va pas faire. Il sait tout. Donc, c'est notre... Lui, c'est lui. On va faire très bien de dire les choses. Mais comme je me suis fondu de 10 lignes, je vais quand même les lire. Ils ne sont pas pour rien. Nous ne savons pas toujours pourquoi certaines choses nous arrivent, ni pourquoi d'autres n'arrivent pas. Nous savons que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ceux qui aiment Dieu, c'est nous. Et qu'aujourd'hui, nous connaissons les choses partiellement et que nous les voyons comme dans un miroir, nous dit l'apôtre Paul. Et à son époque, les miroirs étaient flous comme du métal martelé. Mais Dieu, lui, sait le pourquoi de tout ce qui nous arrive. Et nous savons qu'il est aux commandes de nos vies. Et que tout nous sera révélé auprès de lui. Nous devons simplement lui faire confiance, comme je le disais. Il sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. Nous, on est un embrouillard, mais pas lui. C'est notre boussole. Donc, du coup, pour finir, après avoir fait cette étude, en quoi notre attitude envers Dieu a-t-elle évolué ? Et l'omnipuissance ? Non, mais c'est l'omnipotence. L'omnipotence, ça ne veut pas dire qu'il met les potences partout. Non, c'était l'omnipuissance. Mais l'omnipuissance ? L'omnipotence. C'est ça, l'omnipotence ? Non, il peut tout, oui. Mais il y a l'omnipuissance. Eh bien, c'est la puissance. Il peut tout. Il peut tout, oui. Il est tout puissant. Oui, il est tout puissant. Oui, il est tout puissant. Je croyais qu'il y en avait quatre. Oui, on avait parlé de l'éternité de Dieu. Ah oui, d'accord. 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 Oui, mais si je réfléchis à l'éternité, je me perds. Ce que je préfère pas. Ceci dit, s'il y en a qui savent comment, qui ont une idée sur le sujet, on peut la donner maintenant ou plus tard dans les commentaires dans la vidéo. Pour résumer, ça donne du vertige. Amen. Donc du coup, en quoi est-ce qu'on peut dire que notre attitude envers Dieu change, si ce n'est pas déjà le cas, quand on a fait, quand on a réalisé tout ce qu'on vient de dire, en fait ? On a réalisé tout ce qu'on vient de dire. Nous, on n'est plus zen. Le gros mot ! Taïenne. Je suis désolée, excusez-moi, pardon. On est moins stressés. On n'est même plus de tous stressés. Et on en a fait confiance. On a fait confiance. On traverse les mêmes épreuves que les autres, mais... Et puis ça va remplir. Nous aussi. Quelle est la grandeur de l'Éternel ? Nous, on peut... Qu'autre... Que se soumettre ? On n'est pas sûr. On n'est pas sûr. On apprend la conscience. Quand on n'est pas... La prochaine fois, on attaquera... Je ne sais pas quel sujet. Vraiment. Ce sera la surprise. Oui. La plus de texte, oui, qu'après Paris, ce sera la dernière surprise. Je suis assez à vous. Et bien, on espère que ça aura plu. Et puis, à la prochaine. À la prochaine. Au revoir. Au revoir. Voilà. On s'amuse bien. Sous-titrage Société Radio-Canada